Toutes les journées de Rime commencent de la même façon, par un petit tour à la parfumerie de son quartier. Rime n'a absolument pas l'intention d'acheter quoi que ce soit. Elle veut simplement changer de parfum chaque jour sans dépenser un centime. La vendeuse ne semble même pas étonnée. Mais sachez que tout le monde peut se faire parfumer gratuitement dans n'importe quelle parfumerie. Je vous laisse faire bientôt, au revoir. Là en fait j'ai trouvé le plan infaillible pour me faire parfumer tous les matins. Je viens en bas de chez moi, ça me prend deux minutes. Je me fais parfumer, je dépense pas un centime et je repars pour toute la journée. Rime adore le parfum mais elle n'a pas les moyens d'en acheter autant qu'elle le voudrait. Pour se parfumer sans surruiner, elle a plus d'un tour dans son sac. Bonjour madame. Bonjour. Je peux vous renseigner ? Je fais bien, je suis chargée de nouveautés en parfum. Oui, alors ça tombe bien, il y a plein de nouveautés. Si Rime fait mine d'être intéressée, elle n'a en fait qu'une idée en tête, repartir avec des échantillons de ses parfums préférés. Pour ça, elle va devoir ruser. Sa technique est imparable, regardez bien. Combien fait la bouteille ? Donc le 50 millilitres, 67,10 euros. Je vais le prendre. 75 millilitres à 59,40 euros. Je vais mettre une bouteille. 61,80 euros. Je vais le prendre. Rime remplit son panier. La vendeuse est persuadée de réaliser une très bonne vente. Elle est au petit soin pour sa cliente. Mettez-la moi aussi. On va prendre un deuxième panier, je suppose, pour mettre le reste. Il vaut mieux. Je vais vous prendre celui-là, c'est ma chouchou. Allez-y. Il est temps maintenant de passer à la caisse. 980,60 euros. La somme est astronomique et c'est là que tout va se jouer. Rime a un numéro bien rodé. J'ai trop de choix, je sais plus. J'arrive plus à me décider. Vous avez les échantillons de chaque parfum ? Bien sûr. Et d'autres parfums, en plus. La vendeuse remplit le sac d'échantillons, persuadée d'avoir affaire à une excédente cliente. Vous allez voir avec quel culot, Rime va lui annoncer qu'elle a changé d'avis. Génial. Je vais réfléchir sur les autres parfums. D'accord. Je vais essayer tranquillement à la maison. Et je repasse vous voir, je repasse vous voir dans l'après-midi ou dans la journée. C'est super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Vous ne rêvez pas, Rime vient de faire reposer 20 bouteilles de parfum sans se démonter. Sa méthode peut paraître particulière, mais elle n'a rien d'illégal. Et en temps de crise, vous êtes nombreux à devoir redoubler d'imagination pour continuer à consommer des produits de luxe, comme le parfum. Là, en fait, j'ai trouvé l'astuce pour me parfumer gratuitement pendant des mois. Donc, vous voyez. Une très belle économie. Par contre, je vais me chercher de parfumerie parce qu'on a pas grillé. Voilà. Bonne journée. De plus en plus de choix, des packagings toujours plus attractifs, des senteurs innovantes. Seul le prix du parfum reste un obstacle. Pourquoi le parfum est-il si cher ? Peut-on se faire plaisir sans se ruiner ? Pierre Aulas, directeur olfactif, nous répond. Alors voilà, par exemple, quatre façons de se parfumer. Ça part du plus cher, du plus luxueux, qui est l'extrait. Ensuite, vous avez l'eau de parfum, l'eau de toilette ou la colonne. Alors l'extrait, il est souvent très cher. Il coûte une demi-fortune, évidemment. C'est très concentré puisqu'il y a souvent aux alentours de 25 à 30 % de parfum dans l'alcool. Ensuite, l'eau de toilette, qui est souvent une déclinaison plus fraîche et moins chère de l'eau de parfum. Et puis, il y a la colonne. Elle est souvent plus accessible, donc ouverte à plus de portefeuille. Pour la bonne et simple raison qu'elle est moins dosée. En fait, elle a souvent entre 5 et 6 % de parfum. Un moyen de se parfumer chic et pas cher, l'eau de colonne fait son comeback. Même les plus grandes marques s'y mettent. Dans ce laboratoire parisien, on crée de l'eau de colonne depuis plus d'un siècle. L'eau de colonne est moins chère que le parfum parce que les matières premières qu'on utilise pour les fabriquer et sont pour l'essentiel moins onéreuses que d'autres. Par exemple, l'essence de citron est moins chère que l'essence de rose. L'essence de citron, ça vaut à peu près 30 euros du kilo. L'essence de rose, ça vaut à peu près 6 000 euros du kilo. Les agrumes sont la base de toute autre colonne. C'est ce qui explique son prix attractif. Autre avantage, elle est très simple à fabriquer. Donc on gratte en fait le zeste de cette manière. On voit à la surface du fruit perler de petites gouttes d'essence. L'essence est récupérée pour être ensuite mélangée à de l'alcool. Il ne reste qu'à déterminer le bon dosage et le tour est joué. Donc là, nous avons une autre colonne qu'on pourra retrouver dans le commerce entre 10 et 20 euros pour une contenance de 50 millilitres. Alors que pour un parfum, il faudrait compter entre 40 et 70 euros. Jackie, 34 ans, a décidé de s'offrir un parfum sur mesure. Un luxe, oui, mais qui s'est démocratisé. Aujourd'hui, un parfum personnalisé revient moins cher qu'un parfum de marque. J'ai appris que vous faisiez des parfums sur mesure. Jackie a décidé de se lancer. Pour commencer, il doit choisir les essences qui constitueront la base de son mélange. Écoutez, je vais prendre tabac, mousse d'arbre, bois ambré et cuir. Il sait exactement ce qu'il veut. Un parfum masculin qui n'appartienne qu'à lui. C'est très bien, c'est très équilibré. Il ne lui reste plus qu'à mélanger lui-même ses ingrédients et d'y ajouter la bonne dose d'alcool. Le parfum est prêt, il n'a plus qu'à lui trouver un nom. Jackie semble très inspirée. Écoutez, cuir sauvage, on pourrait l'appeler. Magnifique, cuir sauvage. Et donc maintenant, je vais vous le mettre en flacou et en vaporisateur et vous avoir une étiquette avec le nom que vous avez choisi. Cet atelier de création de parfum sur mesure coûtera 75 euros et ensuite, la recharge ne coûte que 30 euros. 75 euros, la première bouteille, c'est cher, mais à 30 euros, la recharge, l'investissement est vite amorti. Ce parfum sur mesure reviendra à Jackie 20% moins cher qu'un parfum de marque. Donc c'est économique et unique, c'est ce que je cherchais. Merci. Merci beaucoup. Voilà madame.